Et donc, c'est parti, mon kiki Donc là, vous allez voir que ça va aller assez vite Alors, du coup, si vous suivez bien Donc là, je peux réduire mon menu avec la petite flèche C'est ce que je vais faire Si vous suivez bien, ici, le truc a priori qui me prendrait toute la page Ça serait quoi du coup ? Du coup, l'image, elle ne prend pas toute la page et je ne peux pas superposer le texte Donc, sur quel élément je pourrais prendre toute la taille, toute la longueur de la page Et en même temps superposer du texte Alors, si vous suivez, est-ce que c'est au niveau de l'item ? Est-ce que c'est au niveau du bloc ? Ou est-ce que c'est au niveau de la colonne ? Je reste deux petites minutes pour réfléchir Et bien, ceux qui ont gagné, vous avez gagné un point On va faire comme d'effet 14 Ça va être au niveau de la section En fait, au niveau de la section, je vais pouvoir mettre des éléments à l'intérieur Mais je vais pouvoir aussi paramétrer des fonctionnalités Et bien, c'est parti ! On prend cette première section Une section d'une seule colonne Si vous avez fait tout le bazar que j'ai fait, vous fermez Et puis, vous recréez une section avec une seule colonne Au niveau de la section, vous cliquez sur les points Et sur les points, vous allez dans Style Donc, globalement, le style, je ne reviens pas dessus Tous les éléments du style Et là, on va définir un type d'arrière-plan Normal ou sur vol Donc, nous, on va définir un type d'arrière-plan normal Et on va cliquer sur le petit pinceau classique Petit pinceau classique Et on sélectionne notre petite image de vin On fait Insérer Alors là, vous voyez qu'il n'y a rien du tout Et c'est normal, on n'a pas encore inséré d'éléments Donc, forcément, tout est coupé En fait, il affiche un bout de l'image Alors, pour nous aider un petit peu Là, on ne sait pas encore les éléments qu'on va mettre Ni dans quel ordre, ni comment on va les mettre On est un peu bloqués Et on ne voit pas notre image Pour mieux voir notre image, il faut qu'on agrandisse cette section-là Donc, du coup, on va placer un item à l'intérieur Qui va être juste un item pour nous aider À y voir plus clair sur l'affichage de la section Je vais aller, du coup, dans les blocs Dans les items, dans la liste des items C'est le petit bouton qui est à droite Et là, on va mettre ce qu'on appelle un espaceur Donc, il y a séparateur et espaceur L'espaceur, ça va être pour créer de l'espace entre deux items Par exemple, quand j'ai deux lignes de texte Je suis obligé de mettre un espaceur Qui va, en fait, créer de l'espace On ne peut pas, c'est pas comme dans Wix On ne peut pas, à la main, déplacer les choses On est obligé de respecter certaines règles Donc, je mets mon espaceur Donc, voilà, il va me proposer d'espacer les éléments Et là, je vais tirer sur l'espaceur Alors là, vous voyez que l'image, elle est en bien trop grande qualité Donc, du coup, je ne vois rien Et donc, il va falloir que je la remodifie, mon image Donc, j'ai cliqué sur mon espaceur Là, je suis bien dans mon espaceur Je vais revenir sur mon bloc, sur ma section Et là, sur ma section Donc, je suis dans l'élément style Sur ma section, ici Style, et là, vous voyez que j'avais mis type d'arrière-plan Classique, couleur, pas de couleur Et là, du coup, image Et là, j'ai plusieurs éléments Position, fichier, joint, répéter ou taille La première des choses que je pourrais faire C'est déjà de mettre taille Et dans taille, vous voyez que je vais avoir plusieurs choses Je vais avoir personnalisé Donc là, je vais choisir à la main ce que je mets Alors, bien sûr, si je mets en petit, ça va se répéter Mais je peux aussi choisir des éléments automatiques Encore une fois, je vais essayer pour gagner un peu de temps D'automatiser au maximum la construction de ma page Donc là, je vais choisir taille Et là, je vais choisir couvrir Regardons un petit peu ce qui se passe Donc là, on est plutôt pas mal On va étirer encore un petit peu Voilà Hop, j'ai une petite mise à jour Et je vais prévisualiser les modifications que j'ai faites Ok, alors on est pas mal Alors, je ne suis pas assez large Donc il va falloir que j'élargisse encore un peu avec mon espaceur Bon, vous verrez qu'on enlèvera l'espaceur ensuite Et globalement, au niveau de l'affichage de la page, je suis pas mal Alors, le problème Donc je vais étirer un peu avec mon espaceur Hop, là, voilà On fait une petite mise à jour Hop, et je refais un petit affichage Bon, là, on est bien Hop, voilà On est pas mal du tout Alors, le truc, c'est que là-dedans, vous voyez Si on imagine qu'on travaille en section On imagine déjà qu'on a au moins deux colonnes Parce qu'on a forcément une colonne à droite Puisque j'ai placé mon élément à droite Donc on a forcément une section Ici avec une colonne Le problème, c'est que là, on a un truc à gauche Et en plus de ça, on a un décalage C'est-à-dire qu'on a un truc qui est tout à droite, tout en haut Et un truc qui est tout à gauche, tout en bas Alors, le problème, c'est que là, moi j'ai une seule colonne Donc déjà, il faudrait que je découpe en fait ce bloc-là en deux colonnes Et en plus de ça, je suis obligé de mettre des trucs en haut et en bas Et élémentant, il n'est pas trop prévu pour ça C'est-à-dire que vous voyez, j'ai mis mon espaceur Je ne peux pas le déplacer dans ma zone Je suis obligé de le mettre en haut et c'est tout Donc, il va falloir qu'on gruge Alors, c'est parti Je vais effacer mon espaceur Donc maintenant, on a visualisé l'image Et je vais commencer à construire la structure de mon site Alors, la première des choses que je vais pouvoir faire Ça va être de mettre à l'intérieur de cette section Donc là, c'est un bloc Je vais mettre un deuxième bloc Pour ça, je vais aller dans « Basique » Et je vais sélectionner « Section interne » En fait, « Section interne », c'est un bloc que je peux mettre dans un bloc Ne refaites pas un bloc directement ici Parce que si vous faites un bloc ici, vous voyez que vous ne pourrez pas les superposer Vous ne pourrez pas les mettre l'un à l'intérieur de l'autre Vous serez obligé de les mettre l'un en-dessus ou en-dessous de l'autre Donc, je vais prendre ma section interne ici Et je vais aller la placer directement dans le bloc Donc, on n'est pas mal Là, du coup, on a une section en plus Donc, on a des fonctionnalités sur cette section Qui sont différentes des fonctionnalités de notre bloc principal On n'est pas mal Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit « Jean de la cave, l'abondance du goût » Alors, pour nous aider un petit peu, je vais aller regarder ce que j'avais fait dans « Elementor » Parce que ça fait un petit moment que j'avais fait ces manipulations « Jean de la cave, l'abondance du goût » Et donc, « Jean de la cave, l'abondance du goût » Donc, vous voyez qu'on a une sous-section, comme j'avais fait Et là, on avait deux ou trois colonnes Donc, nous, on va mettre deux colonnes Tac, voilà Et donc, dans cette colonne, on va aller mettre un texte En fait, on va aller mettre un titre Donc, je sélectionne mon titre Juste là Et je vais le mettre ici Voilà, donc là, j'ai mon titre Et là, je vais l'appeler « Jean de la cave » Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a mis notre titre Jusque-là, tout va bien La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va choisir notre balise Alors, là, ici, il s'agit d'un titre principal Voir le titre principal du site Donc, soit vous prenez un titre de niveau 1 Soit vous prenez un titre de niveau 2 Moi, je vais prendre un titre de niveau 1 Alors, le truc, c'est que vous voyez, ça grossit mes caractères Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, il s'agit d'une balise HTML Ça va nous aider pour le référencement Je vais pas tout détailler, parce que sinon, ma vidéo va être extrêmement longue Ce n'est pas bon pour le référencement de YouTube Donc, je vous en parlerai plus tard Mais faites-moi confiance Lorsqu'on crée un titre qui va être le titre principal de notre site On va partir sur un titre de niveau 1 Ensuite, ici, on va aller dans « Style » Et là, on va voir qu'on pourra modifier la couleur de notre texte Alors, vous voyez qu'il y a des petites terres ici Et puis là, ici, il y a la possibilité de mettre mes couleurs Alors, l'un des éléments, ce serait de se dire Bon, ben voilà, moi, je vais juste personnaliser la couleur Donc, je vais aller chercher un rouge bordeaux pour avoir la couleur du vin Hop là Le problème qu'on a, c'est que cet élément-là Je vais l'utiliser tout le temps, en fait, cette couleur Parce qu'il y a bien au moins 2-3 autres endroits Où je vais mettre un rouge un peu comme ça Ne serait-ce que pour les titres des utilisateurs Ne serait-ce que pour le titre de la section, etc. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-enregistrer cette couleur Et je vais vous donner un petit coup de main Aujourd'hui, on va gagner du temps Je vais vous donner le code HTML de la couleur que j'ai utilisée Donc, pour ça, je vais aller dans couleur du texte Et vous voyez, la couleur du texte C'est tout simplement Dièse 7B1E0C Donc, je vais prendre ce bloc-là Je vais le copier Donc, n'hésitez pas à recopier tout simplement Donc, on est pas mal Et donc là, du coup, cette couleur On va la définir comme étant globale C'est-à-dire, en fait, on va la pré-enregistrer Pour que toutes les autres fois On n'ait pas besoin de se prendre la tête Tout simplement à chercher cette même couleur Ou à copier, coller le code HTML Donc, c'est parti On définit la couleur comme globale Et on va dire couleur Moi, je vais mettre Bordeaux Tac Principal Touc Ensuite, on enregistre Très bien Et donc, on va avoir une dernière étape Qui va être de définir notre police Et notre typographie Donc, la police s'appelle Rouge script Dans le thème Et en taille 42 Et en gras 700 Donc, on va chercher notre police Rouge script Bam Jean de la cave C'est parfait pour moi Et ensuite On avait dit en 42 Donc, en 42, on est pas mal Ça, c'est pareil C'est à vous de chercher En voyant ce qui vous plaît Le plus ou le moins Et on était en gras 700 Voilà Ça change pas grand chose Bien Maintenant qu'on a fait cette partie-là Maintenant, on va pouvoir mettre le titre L'abondance du goût Et on va pouvoir mettre un petit encadré Autour de notre titre Alors Il va y avoir plusieurs étapes pour ça La première étape Ça va être de mettre notre texte Donc, notre texte On va pouvoir mettre un titre Ça va être un sous-titre Donc là, j'étais en H1 Donc, je vais mettre en H2 Tac L'abondance du goût Hop Le sous-titre Je me mets en H2 Style Police Typographie Vous commencez à connaître un peu le principe Vous voyez, ça va très vite Hop Là, du coup, je vais me placer Plutôt à droite Hop Alors, je vais aller dans contenu Et dans contenu Vous voyez ici Donc, bien cliquer sur l'élément Que je peux me placer tout à droite Tac Et là, je vais mettre un style Je vais mettre en italique Donc, on est plutôt pas mal L'abondance du goût Je vais aller chercher une couleur un peu grisée Là, pareil Je vais vous donner le code HTML Ça nous fait gagner un petit peu de temps Le code HTML C'est E0 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 Et on met ça dans les couleurs On peut créer aussi une couleur globale On peut l'appeler sous-titre Voilà On va pouvoir rapprocher ces deux polices Parce que vous voyez qu'elles sont un petit peu éloignées Je peux faire une mise à jour et un contrôle Vous voyez qu'elles sont un petit peu éloignées En plus, elles ne sont pas alignées Bon Alors, ce qu'on peut déjà commencer par faire Je vais fermer ça Ce qu'on peut déjà commencer par faire C'est mettre à droite la police Pour qu'on ait un alignement Donc, je clique sur ma police Ici, sur le titre Et sur le titre, je vais le mettre tout à droite Le problème, c'est que c'est encore plus sombre Ça ne m'arrange pas cette histoire Après, je peux éventuellement faire une autre colonne Et je vais décaler un peu mon bloc C'est ce que je vais faire Je vais créer une troisième colonne Et je vais tout décaler à droite Pour ça, c'est assez simple Vous vous mettez directement dans votre sous-section Attention à bien vous mettre dans la sous-section d'Elementor Vous cliquez à droite Vous faites ajouter une colonne Voilà Et là, du coup, ça va automatiquement vous mettre une colonne à droite Si votre colonne est mal placée Et qu'elle est placée à gauche Vous pouvez cliquer ici Et la déplacer facilement Si jamais vous n'y arrivez pas Vous pouvez également aller dans le menu Dans le navigateur que je vous ai montré tout à l'heure Et cliquer ici Et là, votre colonne avec votre espaceur Vous pouvez placer les colonnes où vous voulez Au sein de votre section interne Vous voyez que vous avez section interne et colonne Donc ici, une fois qu'on a créé ça Donc là, je me mets bien à droite Parfait Et là, je vais resserrer Voilà, pour que la taille de ma colonne Soit exactement la taille du bloc Bon, on est pas mal du tout Je fais une petite mise à jour Et je fais un petit contrôle Voilà, et donc là, maintenant Il me manque juste d'avoir un encadré Et éventuellement de resserrer l'abondance du goût Pour le rapprocher du titre Alors, ce qu'on peut faire déjà Pour rapprocher l'abondance du goût du titre Ça va être de resserrer les widgets Alors, pour ça, il va falloir aller cette fois-ci Au niveau de la colonne Et là, dans la colonne Il va me proposer un espacement des widgets Et là, l'espacement des widgets Va me permettre en fait Tout simplement de les resserrer Voilà Alors, souvent, je mets 0 ou 1 Et ça me permet d'avoir, voilà Un titre qui est parfaitement Qui est juste en dessous Un sous-titre qui est juste en dessous Donc ça, c'est vraiment Les goûts personnels de chacun Voilà, donc l'abondance du goût C'est un petit peu trop gras, le titre Donc je vais réduire la graisse Et ensuite, je vais tout simplement Mettre un encadré Alors, vous voyez, c'est aussi très sympa Sans encadré On peut très bien le garder comme ça C'est épuré J'aime bien, j'aime beaucoup aussi Alors, hop, c'est parti L'abondance du goût Je clique sur mon titre Et là, cette fois-ci Je vais aller dans typographie Et je vais aller dans Je vais le remettre à 500 Voir à 400 A 400, on est pas mal Si je mets à 300 300, à 300, ça passe aussi Bien, alors maintenant L'encadré sur votre colonne On va mettre une petite bordure Alors, cette petite bordure Comment la fait-on ? Eh bien, on va chercher par nous-mêmes On va aller dans style Et dans style, vous voyez On a un sous-menu Qui s'appelle bordure Déjà, dans un premier temps On va faire une bordure continue Affichée, voilà Déjà, j'ai ma bordure Alors, cette bordure, elle est infâme Clairement, on va pas se mentir Il faut que je la mette dans la bonne couleur Et puis, je vais arrondir les angles un peu Là, je vais dans ma bordure Et dans ma bordure, ce que je vais faire C'est que déjà, la couleur Je vais prendre ma couleur principale Bordeaux principal Bon, déjà, c'est mieux Ensuite, la largeur de la bordure Je vais mettre un pixel On verra que ce sera probablement Largement suffisant Et ensuite, le rayon de ma bordure Je vais mettre 5 Je veux que ce soit arrondi Mais je veux pas que ce soit non plus Hyper méga arrondi Ça sera pas très joli Alors, aujourd'hui, je vous montrerai pas Parce que sinon, cette vidéo Pareil, va durer des années Mais je ne vous montrerai pas aujourd'hui Comment travailler en responsif Alors, maintenant, je vais mettre une section Une sous-section Ici, Château-Neuf-Mulon Une touche fruitée pour cet été Alors, à votre avis Qu'est-ce qu'on va faire ? Ceux qui se sont dit On va faire une sous-section En dessous de la section titre Donc, un sous-bloc On va faire un sous-bloc En dessous du bloc titre Et bien, c'était la bonne réponse Donc là, je vais effacer mon espaceur Et là, je vais tout simplement Insérer une section interne Qui va être la deuxième sous-section Et qui va être, en fait Donc, j'ai une première sous-section Une deuxième sous-section Donc, si je regarde mon arborescence Pour m'aider un petit peu J'ai bien une section interne Avec trois colonnes On les voit ici Et j'ai une deuxième section interne Dans laquelle j'ai deux colonnes Pour l'instant Et j'ai, du coup Au sein de cette section Une seule colonne Donc, j'ai bien une section principale Avec une colonne Et à l'intérieur de cette colonne J'ai deux sections internes Qui ont elles-mêmes des colonnes Voilà Ça, ça peut nous aider un petit peu A nous y retrouver Là, on va faire la même chose C'est-à-dire qu'on va juste Tout purement et simplement Reprendre les éléments qu'on a pris On va juste prendre une colonne Dans cette colonne On va coloriser, en fait Cette colonne en interne On va mettre du texte Ce texte, on va le mettre en blanc Ou en gris très très clair On va se mettre un petit bouton Commandé avec notre rouge bordeaux Et à la fois, on aura déjà tout De fonctionnel Et après, on n'aura plus que Les sous-blocks à faire Vous allez voir que ça va aller Très très vite Maintenant que vous avez tout compris Hop, je prends mon titre Hop, tac Nouveau château 90001 Alors attention Parce que là, on est sur du sous-titre On est dans une section Donc on va être sur un titre de niveau 3 Et une touche fruitée pour cet été Soit on va être dans un texte Soit on va être dans un titre de niveau 4 Moi je vais prendre ici Un titre de niveau 4 Hop, ensuite on va mettre Le texte des meilleurs vendus Langues de concilion Donc on ne fait pas de wording aujourd'hui Chers amis Mais je vous promets Je prendrai un moment Pour vous expliquer aussi Comment on fait Comment on écrit Comment on crée les textes Pour des sites un peu marketing Donc éditeur de texte Bam Et là du coup Tout simplement On va mettre notre petit descriptif Directement à l'intérieur Alors là le problème C'est que vous voyez Qu'on a ici directement Le titre est juste en dessous De la section Alors que si on va sur le site Vous voyez qu'on a quand même Pas mal d'espace Et on a pas mal d'espace Probablement parce qu'on va avoir Un espaceur quelque part Et il est là cet espaceur Il est juste entre les deux Donc on va pouvoir en placer un Donc soit on le place directement Entre les deux sections On peut placer un espaceur Juste là Soit on refait une sous-section Mais bon là c'est pas nécessaire On se met juste l'espaceur Ça sera très suffisant Et on sera très content Donc voilà On va resserrer un peu Le bloc qui est juste là Touk Juste ici Et après Là dedans On va mettre du blanc Un blanc un peu grisé Donc on va regarder Si notre blanc grisé Il peut faire le job Et on va faire pareil Avec notre titre Avec notre descriptif Alors je pourrais très bien Envisager de mettre Nouveau château neuf Mulon En rouge Je ne pense que c'est pas Voilà c'est pas ce que j'avais fait Mais je peux très bien Envisager de le faire Le problème qui va se poser C'est que en fait L'arrière plan est rouge Ici Et donc ça risque de Moins bien se voir Mais après On peut tenter Donc là c'est bon On fait un petit affichage Hop On voit que c'est plutôt pas mal Mais là le problème C'est qu'effectivement On a beaucoup de contraste En fait C'est le cas sur la plupart des photos Vous allez vous retrouver En fait avec des photos Qui ont beaucoup de contraste Vous allez avoir Des zones très claires Qui vont être les reflets du vert Vous allez avoir des zones très foncées Donc ça pose problème Pour la lecture Donc ce qu'il va falloir C'est mettre Un arrière plan Donc sur Wix Ça s'appelle les boîtes Sur WordPress On va en fait Colorer l'arrière plan De notre colonne Donc sur Elementor Je voulais dire Donc colorier l'arrière plan De notre colonne C'est très simple On va se mettre encore une fois Au niveau de la colonne D'accord Hop Tac Et au niveau de la colonne On va tout simplement effectuer On va aller dans les styles Arrière plan Et dans les styles arrière plan On va se mettre en Bordeaux principal Alors là Le problème qu'on rencontre Dans cet arrière plan principal C'est qu'en fait On ne peut pas Opacifier Cet arrière plan On a un petit peu bloqué On pourrait éventuellement En cliquant sur la couleur On pourrait éventuellement Mettre de la transparence Ici Voilà Donc c'est ici en fait Que vous allez pouvoir jouer Sur la transparence Voilà Donc après c'est à vous De chercher la transparence Qui sera la plus adaptée Bien Ensuite on fait la même chose Que ce qu'on a fait tout à l'heure On travaille sur les bordures Et sur les bordures On va se mettre une bordure A 5 ou à 3 pixels Je vais mettre 5 pixels On fait une petite désajour On affiche le résultat Et ma foi Ça me paraît pas mal du tout Alors On a ici Quand même Un rouge Qui est beaucoup plus élégant Que le rouge qu'on a ici Qui est quand même Un rouge un peu dégo Donc je vais reprendre Parce que probablement Que je n'ai pas pris Exactement le même rouge Sur les deux Je refais juste une Je refais Je recorrige juste Le rouge de mon titre Qui je pense Doit être quasiment le bon Je bidouille un peu Voilà Tout à l'heure Voilà Et là je vais recorriger Le rouge de ma colonne aussi Donc le rouge de ma colonne Hop Je vais prendre exactement Celui que j'ai pris Sur le précédent site Qui est quand même Beaucoup plus élégant Je vous remettrai tout En commentaire Dans les descriptions D'ailleurs au passage Chers amis Si la vidéo vous plaît Sachez que je fais ce contenu Parce que je donne des cours Dans des centres de formation Et j'essaye au maximum De mettre à dispo Ce cours Ce contenu gratuitement Parce que je pars du principe Que la formation Doit être accessible A toutes les personnes Qui veulent apprendre Quelle que soit Leur catégorie socio-professionnelle Leur tranche d'âge Etc Donc ce que je vous propose C'est de me donner Un tout petit peu de visibilité Ce serait génial Avec un petit like Un commentaire Un partage Tout ce que vous faites D'habitude Je vous remercie Je finis cet instant pub Et on est reparti Sur la partie élémentaire Visuellement Je suis assez content De ce que ça donne Mais voilà Après c'est chacun Fait un peu comme il le sent